Musique Bonjour, bienvenue dans la classe de fleu du lycée Antoine Bourdel. Alors, rentrez s'il vous plaît. J'aurai mon bac. Est-ce que je suis sûre ? J'aurai mon bac en 2021. Musique Je me présente, je m'appelle Caroline Uré. Je suis professeure de français langue étrangère au lycée Antoine Bourdel à Montauban. Comment ça se dit bonjour en Arménien ? En Arménien ça se dit pas rêve. Je m'appelle Gualteola, je suis 16 ans, je viens d'Albanie. Je m'appelle Gualteola, je suis 16 ans et je viens de Pakistan. UPE2A ça veut dire unité pédagogique d'enseignement pour des élèves allophones nouvellement arrivés. Frère Célio, le oncle Antonio, la tante Manuel et mon cousin. J'ai remarqué un accent aigu. Il y a deux accents. En français, on a l'accent aigu comme dans ce sens-là et on a l'accent grave dans l'autre sens. Et quand je bois du thé, un café et l'autre c'est « et frère ». Sur la mère et le père, on a un accent grave. Alors quand ils arrivent en septembre au lycée, il y a ceux qui sont vraiment nouvellement arrivés. Ça veut dire qu'ils arrivent avec leur famille au seul en mois d'août ou en septembre. Et ils ne parlent pas du tout la langue. Ça veut dire souvent « bonjour » ou « merci » et ça s'arrête là. Et ensuite, on peut accueillir aussi des élèves qui sont déjà depuis quelques mois en France. Et le but, c'est pendant l'année scolaire, de les préparer pour le diplôme du DELF. C'est le diplôme de langue française. Allez, on va continuer avec Chakawa. Je viens de Bangladesh. Je suis là en France depuis 13 mois. Pourquoi j'ai quitté mon pays ? Parce que j'ai un gros problème avec ma famille. C'est une grande histoire. Pour moi, la France, c'est un ami. Pourquoi un ami pour moi ? Parce que c'est tout le monde qui m'a aidé. C'est toujours ma famille d'accueil à tous les professeurs. Et ici, je suis protégé tout le temps. On est aussi disponible et un partenaire pour les familles. Alors, dans la majorité des cas, les familles ne parlent pas le français. Si ce sont des mineurs isolés, on est aussi en contact avec une assistance sociale. Et donc, on a beaucoup de partenaires. Et donc, on est là aussi en interlocuteur pour les aider dans toute leur scolarité. Midi. Oui. Le jeudi. 14h17. 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 Vous êtes excusés. On ne va pas vous marquer absent. Mais les professeurs... Ils savent. Je l'ai dit à la vie scolaire. Ils savent. Bonjour, je m'appelle Absam Elokim. Je suis d'origine marocaine. Je suis en France depuis deux ans. Ça fait presque un an que je suis en France. J'ai quitté mon pays pour... Quand je suis arrivé en famille d'accueil, je trouvais que les gens français, c'est vraiment... Vraiment quelqu'un qui... Qui peut... Qui peut embrasser les émigrants. Je m'appelle David. Bonjour. Je m'appelle David. J'ai 16 ans. Mon pays d'origine, c'est Rossi. Et je suis moi-même. La France est ici. L'Italie. Où est Albanie ? Oui, tout petit, tout petit. Alors, est-ce que tu le vois ? Tout petit. Je m'appelle Mamadou. J'ai 16 ans. J'ai 16 ans. Je viens de la Guinée, de la Guinée-Conarkie. Je passais la crise de la Guinée, donc... J'ai arrivé en France en 2018. À peu près maintenant... Un an, cinq mois. J'habite à Kossad. Bon, moi... Pour moi, la France, elle m'a beaucoup donné. Parce que mon pays, ils n'avaient pas tout ça. La France, l'un des pays les plus... Les pays les plus comptent beaucoup pour moi. Parce qu'ils m'ont tout donné. J'ai quitté mon pays parce que... J'avais vraiment... Je ne sentais pas là-bas prothéser tout ça. J'ai vécu beaucoup de choses. Désolé, je ne peux pas tout dire, mais... J'ai vécu beaucoup de choses. Après... Ça va, j'ai dit aux Orbi, ça passe bien. Ouais. Je suis très content d'être là en France-Mars. D'accord. Votre pays, vous avez été scolarisé ? Oui. Jusqu'à quelle classe ? En tout cas, trois mois. Allez-y. C'est quoi ? D'accord. D'accord. Votre pays, vous avez été scolarisé ? Oui. Jusqu'à quelle classe ? En tout cas, trois mois. Allez-y. C'est une très forte volonté de ces personnes de pouvoir s'intégrer dans la société française. Une très forte motivation aussi pour l'apprentissage de la langue. Et je trouve en tant que professeur, c'est très motivant de travailler avec ce public-là. Mais il y a aussi l'intégration dans le lycée, c'est-à-dire il faut aussi leur faciliter cette intégration avec leurs camarades de classe, dans les différentes classes. Il y a aussi l'intégration dans une société, c'est-à-dire il y a certaines traditions, un comportement aussi. Ça fait déjà trois ans que nous avons un projet d'intégration, c'est-à-dire les BTS sont des tuteurs, des élèves de FLE. Un tutorat entre une classe et la classe de FLE. Je vous présente l'un des élèves qui vient d'arriver du Maroc, c'est Ziner. Et nous avons fait tout ceci pour vous présenter à la classe. Je suis de? Je suis de Toulouse. Je suis de Toulouse. Je suis de Toulouse. Je suis de Toulouse. Le Pakistan, c'est La, et La. La visite. La visite. La visite. L'Equatorienne. Il y a trop de dîner en fait. C'est le super buffet, tout ce que vous avez prévu. C'est parti au Maroc ? En quelle ville ? C'est pas grave Il y a des problèmes de corruption dans son pays Ok, donc il y a un problème Non mais t'as une sacrée dalle ou pas moi ? Non mais t'as une sacrée dalle ou pas moi ? La visite de la ville, vous êtes donc en binôme, des étudiants BTS avec les édames de Fleur On partait à peu près au Maroc, on a acheté des trucs, après on est parti au musée Alors le musée, comment vous avez fait pour rentrer ? C'était gratuit ? Vous avez payé ? C'était payant normalement, mais on a expliqué notre projet, on a montré notre carte jeune et la dame elle était gentille, elle nous a laissé rentrer. Une ville qui est vraiment jolie, on a vu la première fois, on a eu l'hôtel du c'est vraiment incroyable. J'ai vu un peu des choses qui sont énormes. Saint-Cernan. Françaises, Français, mes chers compatriotes, dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Les grands jours, ils sont stressés, tranquilles, ils seront passés comme prévu. Bon, mais stressé. Stressé ? Oui. Madame, je suis stressé, j'ai pas pu manger chez moi-t-elle. Oui, je pense. J'ai un peu peur, mais je pense que ça va. Pas de raison d'aborder, ça va bien se passer, je dois voir. Oui, j'espère. La comprensural est là-dessus. Excusez-moi pour retard, j'ai un retard ? Non, ça va encore, David, ça va, tranquille. C'est où ? C'est d'abord ? David. Bonjour. Ça va ? Tu vas nous stresser ? Non, je pense que je suis un retard. Non, ça va. Non, c'est d'abord, c'est d'abord, c'est d'abord, c'est d'abord. Donc là, il y a dans la salle à côté, tu vas t'installer. D'abord, oui. Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF, niveau A1, du cadre européen commun de référence pour les langues. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1 1 1 1 1 4 1